Je vais vous parler de la question politique peut-être la plus importante qui soit. C'est le cap que se donne notre humanité. Alors la question n'est pas légère, avouons-le. Alors pour nous aider à faire passer ça, nous mobiliserons ce trésor de la gastronomie américaine, le donut. Je vais y revenir, mais d'abord, quel cap se donne officiellement l'humanité ? En 2015, les pays du monde entier se sont mis d'accord, c'est assez rare pour être soulignés, pour adopter les objectifs du développement durable, les ODD. La grande différence avec ceux qui précédaient les objectifs du millénaire pour le développement, c'est que l'on cesse de traiter séparément lutte contre la pauvreté et protection de la planète. Ce qui a été moins souvent relevé, c'est que la symbolique, elle aussi, a changé. D'une liste en file indienne, on est passé à un cercle, ou plutôt à une roue. Or derrière cette évolution apparemment sibylline, c'est potentiellement à une petite révolution que nous assistons. Cette révolution, on la doit largement à une Britannique, une ancienne du PNUD et d'Oxfam, au nom à peu près imprononçable pour les Français, Kate Raworth. Sauf qu'elle ne prétend pas réinventer la roue, elle parle donc du fameux donut. Et il semblerait que cette image du donut ait beaucoup circulé lors de la négociation des ODD et ne soit pas pour rien dans la forme qui a été choisie pour les symboliser. Depuis, Kate Raworth en a fait un livre, « L'économie du donut ». Alors de quoi s'agit-il ? Pour comprendre l'intérêt de cette image, rappelons brièvement d'où on vient. Le débat public et nos imaginaires sont fortement façonnés par un discours dominant. Il faut accélérer la croissance et d'elle dépendent nos emplois, la lutte contre la pauvreté. Alors la croissance, c'est finalement le remède de tous nos maux. Dans cette perspective, les enjeux écologiques sont perçus comme des effets secondaires. Les économistes parlent d'externalité. Dans ces conditions, un seul mot d'ordre, croissance à tout prix, et éventuellement on corrige les externalités. Pourtant on connaît la formule de Kenneth Boulding, celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini, est soit un fou, soit un économiste. Alors la révolution du donut, c'est d'arrêter de se comporter comme des fous. C'est de prendre au sérieux la finitude de la planète, de regarder en face les avertissements des scientifiques, quand ils nous disent qu'il sera bientôt trop tard. Et au lieu de faire tourner l'économie et de regarder ensuite les effets écologiques pour tenter de les corriger, c'est de regarder d'abord les limites planétaires à ne pas dépasser et d'organiser ensuite l'activité humaine en fonction. Alors l'idée n'est pas nouvelle, on se souvient du rapport Meadows en 1972, les limites de la croissance, sauf qu'aujourd'hui, elle est prise au sérieux par une majorité de scientifiques. Alors quelles sont ces limites à ne pas dépasser pour que notre petite planète reste hospitalière à la vie humaine ? C'est la question que se sont posées Rockström, Stéphane et quelques autres scientifiques. Ils en ont dégagé neuf, neuf limites planétaires, neuf frontières à ne pas dépasser qu'ils ont décrites dans la revue Science en 2009, puis actualisées en 2015. On peut les citer rapidement. Le changement climatique, bien sûr, l'acidification des océans qui s'en suit par l'absorption du CO2, l'érosion de la biodiversité, les changements dans l'occupation des sols avec la déforestation et l'urbanisation, la consommation d'eau douce, les cycles de l'azote et du phosphore, la charge atmosphérique des aérosols qui peut modifier le régime des pluies, la destruction de l'ozone atmosphérique et enfin les diverses pollutions nucléaires, plastiques et chimiques. Neuf frontières, donc, qui sont évidemment pas sans lien entre elles. Une forêt primaire qui est rasée, par exemple, ce sont évidemment des espèces qui disparaissent, mais aussi un puits de carbone qui disparaît, ce qui contribue au dérèglement climatique et à l'acidification des océans. Parmi les neuf frontières, les scientifiques en ont identifié deux, le climat et la biodiversité, qui sont encore plus importantes que les autres, car les dépassés mèneraient le système terrestre dans un état nouveau, dont on ne sait pas s'il sera encore propice à la vie humaine. Alors, où en sommes-nous de ces neuf limites ? Pour deux dimensions, les scientifiques ne savent pas encore mesurer où se situe la limite. Pour les autres, nous sommes clairement dans le rouge, déjà en ce qui concerne la biodiversité. Par exemple, en Allemagne, la population des insectes a été divisée par 4 en 25 ans. On est aussi dans le rouge pour ce qui est du cycle de l'azote. Les plantes sont incapables d'absorber les 120 millions de tonnes d'engrais qu'on injecte par an et qui finissent dans les eaux souterraines. Nous approchons dangereusement de la zone rouge également en ce qui concerne le climat et l'usage des sols. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est la couche d'ozone que nous avons réussi à protéger en interdisant certains liquides refroidissants. Mais ce n'était peut-être pas le plus difficile. Tout ceci dessine un cercle, finalement, une sorte de plafond écologique. Les Amis de la Terre parlent d'espace écologique. Mais une telle représentation suscite bien sûr des réactions du type « vous êtes bien gentil, mais des milliards d'êtres humains manquent du strict nécessaire pour vivre dignement. » Alors, le problème écologique, on s'en occupera, mais après. Évidemment, s'il faut choisir entre besoin humain et préservation de la planète, on va dans l'impasse. Il s'agit donc bien de penser le développement humain dans les limites de la planète. Pour figurer cet impératif, Kate Raworth dessine un second cercle à l'intérieur du premier. Et ce petit cercle, ce sont 11 objectifs sociaux qu'elle a identifiés lors des travaux préparatoires aux ODD. C'est la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable, à une alimentation, c'est l'égalité hommes-femmes, etc. Alors, comme chacun sait, nombre d'entre eux sont loin d'être satisfaits. On peut penser aux 800 millions de personnes qui continuent de souffrir de la faim dans le monde et aux millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Au total, nous avons ce donut qui figure donc un plancher social et un plafond écologique. Et c'est dans cet espace que Kate Raworth appelle juste et sûr pour l'humanité qu'il nous faut évoluer. On ne vise plus le toujours plus de la croissance, mais l'équilibre. L'image a le mérite de la simplicité et on peut imaginer qu'elle fasse consensus. Il n'y a plus qu'à, me direz-vous. Mais c'est ici que le bas blesse. Car quand on demande à Kate Raworth « Y a-t-il un seul pays dont la population vive au-dessus du plancher social et qui vive en dessous du plafond écologique ? » La réponse est non. Une autre image permet de le visualiser que j'emprunte ici à Aurélien Bouteau. Quand on croise l'empreinte écologique de chaque pays, qui est une autre façon de mesurer le plafond écologique et l'indice de développement humain, qui est une autre façon de mesurer le plancher social, on voit que certains pays ont un indice de développement humain assez élevé, mais qu'il faudrait plusieurs planètes pour généraliser leur mode de vie. Inversement, d'autres pays vivent de façon viable sur le plan écologique, mais leur population connaît de très graves problèmes sociaux. En revanche, la case qui remplit les deux critères est vide. Le défi est donc inédit pour notre humanité. Il doit nous rendre bien modestes, car bien malins, qui pourrait dire, avec certitude, la façon dont nous le surmonterons. C'est bien un nouveau modèle qu'il faut inventer. Mais une chose est claire, ce sont les plus riches qui crèvent le plafond écologique. On sait qu'il faudrait plusieurs planètes pour généraliser le mode de vie occidental. Concrètement, ça veut dire qu'un tiers du problème de l'azote, par exemple, est lié à la seule consommation de viande et de produits laitiers de l'Union européenne. Près de la moitié des émissions de CO2 est le fait des 10% les plus riches de la planète. En France même, l'empreinte écologique des 10% les plus riches est trois fois plus grande que celle des 10% les plus pauvres. De tout cela, on peut tirer au moins une conclusion assez claire. Les inégalités que nous connaissons sont incompatibles avec l'espace juste et sûr pour l'humanité. Il faut plafonner la richesse en haut de l'échelle sociale si on veut que les autres puissent vivre dignement. En un sens, c'est plutôt une bonne nouvelle. La réduction des inégalités peut nous rapprocher à la fois du plafond écologique et du plancher social. De fait, nos sociétés n'accepteront jamais une révision radicale de leur mode de vie si une minorité continue de se gaver. La réduction des inégalités est donc aussi une condition de possibilité de la transition écologique. Alors au fond, même si le donut n'est peut-être pas l'image la plus heureuse car elle renvoie l'image de la malbouffe et d'une société américaine très inégalitaire, la symbolique des ODD invite non plus à une économie de la croissance, de la concurrence, mais à une économie du partage. À ce que nos pays et les plus riches dans nos pays vivent plus simplement pour que d'autres puissent simplement vivre, comme disait Gandhi. Vivre plus simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. C'est à cette révolution-là que nous appellent les objectifs de développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada